Salut, c'est Mélo, des gommettes de Mélo, et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, c'est très lourd, à dégustabox. Nous avons reçu la dégustabox du mois d'avril, et avant toute chose, je tiens quand même à vous annoncer que restez connectés, puisque avec la box du mois de mai, je pourrais vous en faire gagner 5. C'est énorme, je suis trop heureuse pour vous. Donc on va déballer celle du mois d'avril dans un premier temps, et puis je vous invite à me suivre sur tous les réseaux sociaux, on va tout vous mettre en barre d'infos, comme ça vous ne raterez pas la petite surprise du mois prochain. C'est parti, donc la box du mois d'avril a pour thème le tour du monde. Donc nous avons que des produits issus, je pense, des dégustabox étrangères. Donc je vais essayer de ne pas vous dire de bêtises, parce qu'il y a des choses, ce n'est pas écrit en français, mais on va faire tout ça dans le bonheur. Nous avons reçu du café, alors là c'est du café en capsule, sachant que c'est compostable, donc c'est plutôt bien, et du produit de l'année, alors je ne sais pas dans quel pays, peut-être Italie. Et nous avons reçu le même, donc la même marque, mais sous forme de café moulu. Donc bon, c'est intéressant, je trouve que ça aime beaucoup de café, je ne sais pas, je pense que vous recevez les deux en plus. Donc ça fait beaucoup de café, mais bon, pour ceux qui aiment le café, pourquoi pas ? On continue, nous avons eu des sauces, alors ce n'est pas la même marque, mais je peux vous les présenter en même temps. Donc là c'est une sauce wok, et une préparation pour soupe. C'est asiatique, je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, puisque je n'y connais rien. C'est sympa, nous on utilise beaucoup ces sauces-là dans nos préparations, même si ce n'est pas asiatique, ça fait toujours un petit goût, en général c'est souvent sucré. Donc ça c'est toujours sympa, c'est prêt à l'emploi les deux, donc c'est très bien pour nous. On continue ! Il y a beaucoup pour le petit-déj' aussi, j'ai vu, pour les choses un peu sucrées, regardez ! J'ai trop contente ! Donc ça je pense que ça donne de la déguste à box française, puisque c'est brossard. Ce sont des mini-bronis, donc chocolat-pépites, ça on est trop trop contents, ça va être très vite mangé, je suis sûre. En sucre-vie et gourmandise, nous avons encore eu des petits bonbons pour notre plus grand plaisir. Donc là c'est Haribo Peak, cette fois-ci c'est Sunset Beach, parfait pour l'arrivée de l'été, c'est très bien, c'est trop mignon, c'est en forme de lunettes de soleil, de parasol. Voilà ! Ensuite, côté salé, on reprend du salé, nous avons reçu ces petites olives. Euh, fris, je ne sais pas du tout comment c'est fait, c'est sans gluten, déjà c'est une bonne chose. Bon, nous on n'est pas du tout fan d'olives, mais c'est pas grave, hein, pour quand on a des amis, quand on reçoit des amis ou la famille, on peut le sortir, ça fait toujours bonne impression. Et là, c'est le produit du mois, c'est une sauce au pesto de chez Panzani, donc là c'est tomate, donc basilic. Euh, elle a l'air super bonne, on voit il y a vachement de morceaux de choses, elle a une jolie couleur, donc ça nous on adore les sauces, en général quand on fait des pâtes, enfin Jonathan adore mettre des sauces. Moi j'aime bien les pâtes nature, mais ça c'est mon petit truc à moi. Mais on va l'utiliser avec plaisir, surtout que la consistance est plutôt bonne. On a eu du jus de citron, ça, ça sert toujours, bon en général on en a toujours un d'ouvert déjà dans le frigo, mais au moins ça permet de renouveler, donc c'est pas mal aussi. Et alors, maintenant je vais vous présenter les produits qui sont partiellement mis dans les boxes, vous savez que je reçois tous les produits pour vous les montrer. Donc là, tous ceux que je vais vous présenter tout de suite, vous n'allez en recevoir que quelques-uns, donc c'est aléatoire, je ne peux pas vous dire ceux que vous recevrez. D'ailleurs, vous pouvez me le dire dans les commentaires ce que vous avez reçu. Donc on commence par une chose qui a l'air géniale, je n'ai pas tout à fait compris ce que c'était, c'est la marque Crunchy Pur. D'après ce que je dis, ce sont des flocons d'avoine et du riz soufflé, donc c'est bien pour le petit-déj ou le goûter. Donc là, ça doit être avec de l'épautre, la farine d'épautre. Franchement, je ne pourrais pas exactement vous dire, ce n'est pas français forcément. Mais je pense que ça a l'air très sympa, quand on voit un peu l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait comme du Crunchy, Muesli, je ne sais pas trop, j'y connais rien, mais ça a l'air très très bon. C'est tant mieux pour nous ! Allo, je suis trop contente ! C'est du thé ! J'adore goûter tous les thés possibles et inimaginables. Donc là, c'est du thé vert, sans sucre, voilà. C'est tout ce que je comprends dessus, mais la bouteille est grande, elle fait 500 ml. Je suis très très contente, j'adore ça, donc je vais y goûter très vite et je vous en dirai des nouvelles. Nous avons reçu une petite chose que Jonathan avait beaucoup appréciée, on l'avait déjà reçue dans une déguste à box. C'est en fait de la tisane pétillante, je ne vous dise pas de bêtises, voilà. A base de plantes, boisson pétillante à base de plantes et extrait de thé vert, aromatisé au miel et à la pêche. Donc moi, je n'aime pas ce qui est pétillant, mais en tout cas, Jonathan avait goûté et il m'avait dit que c'était vraiment chouette. L'odeur est très 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 particulière, mais c'est très sympa. Franchement, je vous le conseille, il a beaucoup aimé, donc vous pouvez lui faire confiance. On a eu des petites choses à grignoter. Donc là, ce sont des graines de tournesol et de citrouille grillées au miel. C'est très très original. On va goûter. Je pense que ça va être vite mangé parce que c'est une toute petite quantité, 25 grammes, mais c'est original. On aime bien ces petites choses-là, donc c'est parfait. Et enfin, un truc aussi très surprenant, on dirait un truc pour les enfants. Ce n'est pas trop mignon, c'est du petit-déj au lait et céréales. Donc c'est la marque Vitabio. Vitabio, on le connaît pour les jus de fruits en général. Donc c'est un produit français, c'est Boucao. J'ai l'impression que c'est le lait pour les enfants. C'est mignon comme tout. On va goûter. Moi, je suis sûre que je vais aimer. Je le sais déjà, j'adore les trucs comme ça, donc je suis sûre que je vais aimer cette petite chose-là. Et enfin, un petit cadeau. Nous avons eu des petits produits Heinz. Donc c'est de la moutarde jaune, je pense. Je vous montre ça de plus près. Voilà, donc nous en avons quatre. Voilà, messieurs, dames, pour cette Dégusta Box du mois d'avril. Nous, on l'aime beaucoup, mis à part les olives, voilà, donc on n'est pas fan, mais bon, au pire ça... On refourgue aux copains ou à la famille, donc c'est pas trop grave. On va goûter à tout. On vous en reparlera. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu et ce que vous aimez avoir. On se retrouve donc le mois prochain. N'oubliez pas, puisque je peux vous faire gagner cinq boxes, donc de la Dégusta Box du mois de mai. J'ai trop, 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 trop hâte. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, Instagram, Facebook. Après, je ne sais pas si je mettrai peut-être sur Snapchat. En général, je montre aussi sur Snapchat. Twitter, bien sûr, et le blog. Peut-être que je vous en ferai gagner une sur le blog, je ne sais pas encore. Je vais le décider bientôt. Et je vous dis donc à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501